moi j'ai compris j'ai compris qu'il n'aime pas les algériens je sais pas moi je suis pas on parle pas de pays on parle artistique l'artiste c'est mondial d'accord oui voilà non ce que je sais c'est vous vous êtes pas styliste moi j'ai des lacunes là dessus voilà vous vous êtes pas styliste je pense que c'est pas de son toile non en fait non non c'est du volet on s'est mal compris en fait c'est en fait c'est qu'on travaille ensemble mais qu'on s'entraîne par exemple vous faites pas les peintures écliniques ni de huile voilà donc ce qu'on peut vous proposer c'est un partage de technique en fait un partage un partage de technique par exemple je comprends bien je comprends bien c'est très gentil mais moi j'ai déjà travaillé l'acrylique et huile et j'ai abandonné mais non mais faut pas faut pas abandonner ça c'est bonsoir donc on est moi je suis ravie de toi et votre travail et j'aime communiquer avec les artistes mais ceux des bons et des banans j'accepte pas même il a changé sa vie je ne peux pas accepter à travailler chez sa galerie je suis premier prix oui je ramène les journalistes c'est si jura j'ai mis mon tableau sur sa galerie il va réussir sur mon dos donc c'est tant pis pour lui je sais pas qu'il a peur c'est pas qu'il a peur c'est un raciste d'accord nous ramène pas les arabes sur mon espace artistique je l'ai supprimé ça fait longtemps il y a des arabes toujours les problèmes avec les arabes c'est les arabes c'est des problèmes avec l'art je te jure profitez de mieux que profite de toi merci beaucoup on revient pour le tableau et après moi que je vous dis si je dois travailler avec ce monsieur je travaille pas tout ça je travaille avec ma femme dis lui tant pis pour toi on les sent pas d'accord et il change pas sa vie même il change sa vie on ne peut pas changer pour moi ce sera un manque de respect envers ma femme et ma femme excusez moi c'est mon épouse voilà je la respecte merci à grande c'est respect on va repartir à lui montrer oui on si votre épouse a fait de la peinture à lui il y en exemple et vous vous êtes passé merci pour votre connaissance merci pour ce que tu as fait pour nous vous êtes un artistien vous avez un petit peu de travail différent et que le monsieur choisit vous c'est pas lui qui me choisit c'est moi qui choisit la galerie et c'est en France voilà donc ça c'est un gros problème c'est que comme est l'artiste international voilà l'ouvre il n'a pas dit non ce arabo il dit oui non il est dingue déjà il développe son carrière il développe sa galerie avec sur le nom de français bon en fait au ma part ça ça a été critiqué beaucoup par les arabes ah je vais supprimer tous les arabes qui deviennent autour et de moi elle a développé un peu le pays elle a montré au monde elle a porté la bannière algérie tout ça dans les médias tout ça et après ils l'ont critiqué jusqu'à aujourd'hui voilà c'est fou hein c'est des... c'est des une euro elle connaît pas l'art d'accord merci merci je suis ravissante et euh... bah je serai ravi de vous revoir samedi et euh... et puis bah on discute de tout ça oui on parle artistique et on peut sélectionner les galeries d'accord moi excusez moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas appeler votre amie parce que voilà euh... j'ai vu qu'il était pas intéressé par rapport à ma femme donc euh... voilà elle est honnête elle est propre elle est claire euh... je suis pas une personne qui zigzague en me disant oui j'en veux un mais je veux pas l'autre non moi je travaille avec ma femme il peut même pas choisir c'est moi qui choisis ma place moi je travaille avec ma femme voilà c'est comme ça merci beaucoup euh... franchement c'est... voilà merci beaucoup euh... franchement c'est euh... voilà complètement de votre vision moi c'est pareil qu'il y a des choses que je fais avec mon épouse c'est mon épouse et moi où tu les finis l'un ni l'autre de toi voilà je comprends très bien avec un grand plaisir merci avec un grand dame merci et également bonjour à votre épouse et euh... à samedi au revoir à samedi au revoir bravo tu es un homme bien comme ça il est zéro maintenant à la sortie tu l'as abîmé son marché bravo moi avec un grand plaisir tu es parti mais c'est pas hein... parce qu'il développe sa carrière sur les français j'ai dit ce qu'il n'y a pas tout seul forcément tu l'as détruit il va appeler t'inquiète pas il va demander le pardon il va demander le pardon il va dire je te donne la galerie tu dis non ah non non on peut pas on a d'autres galeries internationales on peut pas bonjour moi je suis sur l'end direct pour montrer à le monde que mon mari il ne trahit pas il m'aime beaucoup c'est un vrai artiste il n'est pas... personne ne peut acheter mon mari c'est un bijou très très rare et c'est un artiste c'est pas la raison qu'il choisit il refuse les chambres c'est pas n'importe quoi moi je suis pas jalouse d'avis je lui ai donné ton coordonnée j'ai laissé il n'a même pas mes coordonnées en plus il n'a rien de moi il peut pas samedi il va avoir mes coordonnées il va avoir mes coordonnées samedi je lui donnerai je lui donnerai je lui donnerai mais celui-là le billet banon la croix rouge je lui ai dit on n'a pas le temps il y a des galeries la galerie de de Louvre elle m'attend après le confinement parce qu'on a signé avec le les papiers avec eux les journalistes ils vont venir pour la galerie et tout n'importe quelle galerie en France laisse moi faire les choses je dis ça on a des journalistes ils sont intéressés pour les galeries qui sont en France je te dis je suis là il faut régler avec Mona Lisa et moi je dis non j'ai pas de temps je peux pas je ne peux pas pardonner d'accord je dis dommage monsieur tu n'es pas clair avec nous moi je dis c'est on est deux je travaille pas seul on dit il est pas clair donc on peut pas bonsoir à tous bonsoir un journalistes qui dit oui il adore mon travail mais votre travail et ton tableau il est trop trop excusez moi dis lui que le tableau s'il rentre à la galerie la galerie tout de suite elle développe donc c'est mieux il dit impossible cette galerie X elle s'appelle X on peut pas donne moi le nom de galerie il n'a même pas donné là dedans on a pas trouvé même pas sur l'internet il a mis ses renommées avec le MIR et tout il connait pas le MIR moi je peux détruire la galerie dès demain avec le MIR je le dis des mots je remonte la la mentalité de je remonte la tête du MIR il va fermer sa galerie je crois que je suis facile moi même il est riche donc je suis trop aujourd'hui fatiguée bonsoir les gens bonsoir les amis bonsoir à tous désolé on est toujours on parle de travail qu'est-ce qui se passe ici en France le confinement les gens qui sont pas clairs les gens qui sont gentils et les vrais artistes il n'est pas et même les autres commerçants non le monsieur est super gentil franchement quel monsieur ? il a compris l'artiste il est gentil c'est un artiste il a dit j'adore le travail de votre femme le travail de vous mais le monsieur qui est à la galerie il a dit il me veut moi mais pas toi mais j'ai dit quoi ? non c'est les deux non on peut dire tu peux partager non non c'est les deux pour rien tu regardes encore une vidéo merci si tu veux de ta l'air mais c'est les deux pour rien il va détruire tu sais il a besoin des artistes maintenant il a perdu l'artiste ça compte une erreur de sa vie et moi donc cette galerie je l'ai sélectionnée maintenant après tu vas voir qu'est-ce que je vais faire sur la galerie elle va faire un mail non laisse être fucking je laisse pas tranquille non ça veut dire que ça bloque 40 artistes ah c'est vrai c'est vrai pense aux artistes pense pas à lui d'accord on va laisser les artistes mais on peut faire quelque chose parce qu'ils sont plus 40 ils sont plus 40 ils sont pas 40 maintenant parce que le confinement ils sont pas 40 si ils sont 40 41 43 avec nous deux on peut pas oui c'est un groupe d'artistes donc tant pis pour lui je crois que ce monsieur il le lâche il va mettre une observation sur lui parce qu'il a aimé il a dit t'as raison il est d'accord avec nous oui vas-y j'ai une couche de Monet Monet c'est l'artiste Monet c'est l'artiste Monet oui l'artiste Monet qui parlait de peur oui c'est vrai même Balbog donc qu'est-ce que je t'ai dit il va lui raconter il va rappeler il va lui raconter il va dire ils sont en colère et tout il va dire non j'accepte pas même qu'il m'appelle il va t'appeler il va m'appeler il va me dire ah je lui réponds pas non qu'est-ce que je lui dis il dit euh désolé non non tu dis pas ça tu dis pas désolé on peut pas justement réponds lui qu'est-ce que je lui dis il n'a pas respecté pour un petit point d'interrogation oui pour faire le point pas pour euh un petit point d'interrogation j'aimerais bien et tu fais euh je ne comprends pas pourquoi vous ne m'acceptez pas alors que mon mari vous le voulez du tout et tu lui demandes une bonne voici les collègues ah non je peux pas dire ça non 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 ça va comme ça la jalousie euh non je vais pas répandu je l'ai laissé comme un mur il passe comme ça il passe comme le vent des fois il est froid des fois il est chaud je le laisse comme ça je le réponds pas si je le réponds je tombe mon niveau d'accord je le bloque avec répandu avec le blocage ah oui je suis la Mona Lisa je sais pas je sais pas n'importe quoi je suis Mona Lisa et après il va appeler le monsieur empêcher le monsieur pour parler avec nous et si c'est trop tard là j'ai parlé bien franchement tu as parlé c'est bon tu as donné le c'est bon tu as donné le point maintenant toi maintenant moi pour faire le point j'ai déjà fait moi sur le blocage d'accord il saurait pas à compter de moi parce que je suis très dangereuse je peux remonter la loi contre lui et après la galerie elle va partir dans la merde et les artistes ils vont couler à cause de lui non donc je peux pas faire ça mais c'est un point d'interrogation de raciste question là mais il y a pas de raciste c'est un raciste c'est un raciste c'est un arabe non c'est un libanais le liban c'est arabe c'est un jaloux c'est arabe c'est quoi c'est vrai arabe c'est des vrais arabes c'est des pourritures c'est pas tous pardon mais oui il a abimé l'image toutes les libanaises il y a un artiste ici il a abimé l'image de vos pays moi je respecte les libans les libans c'est des gens bien mais c'est plus fort que moi le libanais celui-là il est venu en France il a acheté une galerie il a adopté l'art des artistes français il a développé de leur dos pour pas payer les impôts et tout et qu'il partit sur son pays il dit j'ai développé les artistes français il a les bons il va donner pour lui l'argent il vient ici pour développer leur qu'est-ce qu'il a fait ? il a ramené que les artistes de la rue il n'a pas ramené les artistes qu'on eut ici en France nous on voulait grâce c'est à la nous on n'a pas demandé c'est l'artiste professionnel un professeur qui l'a dit tu es passé par la galerie avec un grand plaisir tu reviens chez nous moi j'ai pensé qu'il voulait développer la galerie je dis bien vu oui ok gratuit mais pas de problème et après il a dit c'est moi qui sélectionne le commerçant et il ne peut pas où est le bébé le chargeur ? tu peux me donner plus vite ? tu l'as mis ici ? oui ah d'accord il croit que moi j'ai venu ici pour chercher les galeries il m'a l'ouvre il m'a accepté gratuitement ah c'est quoi ça ? et en plus avec mon payement il prend 50 euros par chaque artiste 40 artistes c'est 50 50 fois ça 40 40 ou 42 c'est l'argent pour lui tant pis pour lui tant pis déjà il profite des gens il prend l'euro il est parti aller au Liban il achète un château là-bas et les artistes ils payent ils ne développent pas je crois qu'ils développent il paye il travaille pour sa galerie il n'y a ni journaliste là-bas il vient ni la galerie elle est professionnelle ni un maire ni rien du tout l'association n'a pas travaillé avec lui aïe 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 tu crois que je suis bête moi ? je suis pas bête désolé le Liban moi j'adore le Liban c'est mon pays c'est mon deuxième pays mais je peux pas donc accepter ce monsieur qu'il a abîmé leur image mais il peut pas abîmer leur image mais bon désolé les gens ils me regardent j'ai perdu ma tête aujourd'hui faut pas toucher tout le monde il y a le mauvais le bon partout dès qu'on a vu tu vois l'homme 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 c'est ça on va dire l'homme mon mari il est très bien ma chérie il est très bien il est très bien mais tu m'as défendu moi non si tu es à ta place je lui ai dit la même chose l'homme l'homme il me dit ne ramène pas ton mari je partais pas mais moi ça me fait marrer toutes ces histoires là la con je vais arrêter le travail j'ai besoin de l'argent je m'ai poussée pour partir t'as vu le 1 euro l'entrée tu ramènes pas ton mari il travaillait il a travaillé la fenêtre je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit moi je l'ai dit je l'ai dit tu me défend je te défend donc tu vois que je suis trop facile je laisse l'autre il finit il prend l'ardoise il me donne 400 euros et après je fais le point et tu crois je déclare l'abarrasser il y a une création il allait là-bas avec 2 dinars sur l'emploi parce qu'il m'a dit on défend pour les artistes moi il avait compris il m'a dit oui je comprends ce que vous dites et après il va me payer beaucoup beaucoup de gros argent s'il vous propose la même chose on vous propose du travail mais votre épouse on en avait à l'écart vous faites quoi monsieur ? bah moi je refuse il m'a dit je comprends très bien artiste c'est plus fort que nous on a travaillé un peu ensemble et on a gagné un peu d'argent mais on va faire le point mais euh même je passe je bouge tu vas partir avec moi là-bas quand je t'ai ramené avec moi il a comme ça il a parlé rien il a peur il a deux fois le qu'a fait pour toi mais il a pas dit rien du tout Géry je t'explique un truc il veut savoir mon numéro de téléphone je sais pas combien il l'a eu c'est qui ? il a cherché son nom il a cherché parce que c'est toi toi t'as donné ton numéro de téléphone à toi oui comment il a obtenu ton numéro ? c'est ça c'est bizarre donc ils ont cherché sur moi pour m'avoir oui sur le site mais oui peut-être sur le site et tout le temps c'est ton facebook oui ton site international peut-être mon facebook Art Metisac oui bien sûr c'est un site ça c'est artistique et voilà il a cherché de toi t'as vu il m'a eu au téléphone et il m'a proposé venez seul je dis non c'est les deux rien je vais écouter pour les expositions tout ça et c'est pas qu'elle s'est peur il dit elle est convenue elle peur il est rassif je sais comment elle l'a eu c'est quoi ? par Isabelle Isabelle la dame qui lui donne des cadres ah d'accord parce que j'ai fait un devis c'est pour elle il t'a dit il voulait toi il t'a dit maintenant il sait il m'a dit vous avez une touche spécifique tout ça et je dis écoutez moi je travaille avec ma femme les deux moi si vous voulez travailler je vais pas dire non sauf il m'a pas respecté moi je peux me développer ailleurs même si je fais pas de tableaux je peux me développer ailleurs parce que tu payes 50 euros et tu portes la barre s'il te paye oui tu profites de lui et tu bouleverses sa carrière mais je suis pas payé 50 euros il a dit tu payes il va me dire mais avec toi moi je m'inscris pas tout ça moi je suis pas intéressé il me parle pas de ce monsieur je suis pas intéressé je suis pas intéressé je ne suis pas intéressé il m'appelle je bloque mais euh attends je lui ai parlé et on va rien payer par contre je lui ai fait une invitation hier on a été où ? ah oui t'as à vous dire l'invitation qu'on a pour déposer des tableaux et tout sur euh tu connais où ça ? sur l'état voilà mais oui tu lui dis tu lui dis on est là-bas avec l'état et avec les gens laisse moi travailler tranquillement laisse moi travailler tu lui fais peur on fait lui peur parti chercher ce monsieur tu m'as voulu moi qu'est-ce qu'il se passe là avec ma femme tu dis comme ça on a pas le temps parce qu'il a l'état et tu dis comme ça on est en exposition on va faire à tel endroit tout ça oui peut-être il n'y a pas la chance avec toi tu lui dis comme ça même il te dit viens avec ta femme désolé tu lui dis on est avec l'état on peut pas non je ne vais pas faire comme ça ah si elle dit oui euh désolé j'accepte ton femme avec toi sur la galerie qu'est-ce que tu vas dire ? moi j'accepte pas ce monsieur je peux pas le voir je veux dire au moins les choses sont pires même il donne gratuit il donne toute la galerie pour moi la clé de la galerie sur ma main j'ai dit non tu l'auras comment ? tu mets la clé de la galerie ? non euh donc tu me dis tu touches pas les artistes 40 parce que si euh il n'y a pas des artistes 40 je ferme la galerie moi oui bah ferme pas les galeries parce qu'il y a 40 artistes donc euh non ça c'est pas bien pour les autres c'est pas bien pour les autres voilà donc là je te dis non non je ne fais pas ça laisse pas tranquille et laisse pas euh pensez bien pensez bien comment dans le leçon pour le semi-circle sans toucher les artistes j'ai déjà donné une leçon je dis non c'est moi et ma femme pour rien merci je n'ai pas dans votre galerie ok ça veut dire que j'ai refusé je n'ai pas dans votre art non ça veut dire que j'ai refusé de représenter mes tableaux dans une galerie comment ça veut dire qu'en fait que j'ai refusé de représenter mes tableaux dans une galerie c'est mieux pour lui c'est un mieux malgré qu'il travaille avec des grands artistes français parce qu'il y a des noms qui sont sortis c'est des grands artistes et de dire non dans un monsieur qui travaille avec des grands là il va se dire oh il va se dire non c'est qui ce monsieur il va dire et il protège sa femme en plus bien sûr il va dire ça bébé on boit le café mon amour bien sûr moi je ne veux pas je n'ai pas rempli ma tête je te jure tu l'as donné leçon merci beaucoup mais c'est normal tu vas voir même un artiste il vient me voir un peu ou un galerisme c'est normal je ne sais pas je ne sais pas meilleur que toi moi je ne sais pas je ne sais pas mes amis bonsoir j'ai pas de la chance avec ces gens tu n'as pas remarqué que depuis que je suis venue en France ici depuis que je suis venue je tombe sur un arabe il me casse la tête je ne sais pas pourquoi la jalousie la je ne sais pas pourquoi je dis la vérité je n'ai pas tombé sur l'américain romain boulgarien japonais je n'ai pas tombé sur ces gens on a travaillé bien mais arabe n'importe quel pays sur l'afrique arabe il te gonfle j'aime pas dire le mot il te mis dans une situation de de il te stresser il te il te paraît c'est c'est il te touche ton carrière il ne peut pas toucher mais il touche ton cerveau avec le négatif moi ces gens je les détruis facilement c'est ça l'essentiel les amis on te laisse on va boire le café tu ne peux pas boire le café tu parles non je prends le droit de bière désolé les amis si je prends le droit de bière parce qu'ils ont eu sur la vidéo je suis venu là prendre le droit de bière c'est pas grave l'essentiel bye les amis à tout à l'heure à tout à l'heure ciao à tout à l'heure